A chaque fois, il y a un pays qui est mis à l'honneur, l'an dernier c'était l'Allemagne, la littérature allemande et cette année ce sont les auteurs contemporains anglais. Et à chaque fois, à quelques semaines de cet événement sur la com', mardi prochain, Salle Petrarch, 19h à Montpellier, essai gratuit, l'association Cœur du Livre propose ces rencontres autour d'un auteur et Clémence est avec nous. Bonsoir Clémence ! Bonsoir ! Quel est cet auteur qui sera mis en avant ? Donc l'auteur mis en avant mardi prochain est Robert Louis Stevenson, l'auteur entre autres de L'Île au Trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais aussi de La Malencuir et la Société idéale, roman inédit. Qui est justement ce livre qui sera mis à l'honneur. Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant Clémence, ce livre est publié vers 1877, il n'a pas été terminé par Stevenson, il a été terminé par une autre personne. Voilà, en fait, nous recevrons à cette occasion pour la rencontre d'honneur Michel Lebris, qui a découvert dans une bibliothèque californienne, il y a à peu près une quinzaine d'années, ce manuscrit inédit, inachevé de Robert Louis Stevenson. Et en tant que spécialiste mondial de Robert Louis Stevenson, il a voulu achever cet ouvrage et l'a publié comme tel. Parlez-nous un petit peu de ce roman, justement, ça parle de quoi ? Alors c'est... Il a repris la même histoire, il continue, il a gardé le même nom d'ailleurs de ce bouquin entre 1877 et 2011. Complètement, il a imaginé une fin en tant que spécialiste de cet auteur classique, il a su trouver les éléments pour terminer cet ouvrage. C'est l'histoire de plusieurs jeunes avant de rentrer dans la vie adulte, qui se posent la question, quelle est vraiment la vie de ceux qui veulent vraiment ? Et donc ils partent en quête d'une société idéale et vivent des aventures, voilà, pour essayer de trouver cette société qu'ils recherchent tant. Très bien, donc ce livre inédit effectivement, qui n'a pas été achevé, c'est Michel Lebris qui a terminé ce roman, qui sera présenté donc mardi prochain. Bien sûr. À la salle Petrarch à Montpellier. Et puis il y a un petit mot sur cette comédie du livre également, sur cette 27e édition, la littérature contemporaine anglaise qui sera l'honneur. Mais c'est quoi la comédie du livre ? Alors du Royaume-Uni, parce que nous accueillons des auteurs, pas seulement anglais mais aussi écossais, nord-irlandais, voilà. Et là nous sommes en pleine préparation, on réfléchit aux différentes tables rondes, on a à peu près une trentaine d'auteurs qui ont confirmé leur venue, donc nous sommes ravis de leur venue à tous. Et donc on est en train de réfléchir à toutes ces rencontres et ça promet d'être des beaux moments, de très beaux moments. Pour cette comédie du livre, 31 mai, 1, 2, 3 juin, c'est l'occasion de mettre aussi en avant les auteurs de la région. Tout à fait. Nous accueillerons aussi des auteurs français de la région, pour que le public puisse découvrir toute cette littérature riche. Voilà, en attendant, début juin, rendez-vous mardi, mardi soir, Salle Petrarch à Montpellier, pour l'opération Cœur de Livre, avec donc Stevenson qui sera mis à l'honneur, cet auteur, avec notamment, rappelez-nous, il a fait, il a écrit ? Pardon ? Il a écrit ? Robert Louis Stevenson ? Oui. L'île au trésor, d'auteur Jekyll et Mister Hyde. Et c'est justement cette pièce, ce livre qui est adapté en pièce de théâtre, entre parenthèses, et qui sera joué et qui est en joué en ce moment à 7 par Denis Podalides au Chais-Skali, à 7, comme le théâtre Molière à 7 est en travaux, voilà, sachez-le qu'en tous les cas, il se sera animé par Luc. Luc Bouvard, tout à fait. Luc Bouvard, tout à fait.